... Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis Richard De Gênes et moi ce soir je vais vous parler de typographie. Au sommaire, un petit peu d'histoire pour comprendre d'où on vient, où on en est et où on va. Et voilà, comme c'est un sujet qui est très très vaste et que 15 minutes c'est bien trop court, j'ai mis pêle-mêle quelques petits sujets, quelques petites notions typographiques qui j'espère vous feront mordre à la notion et vous donneront envie d'aller en apprendre plus. Donc l'histoire de la typographie, elle est intimement liée à l'histoire de l'écriture et évidemment l'histoire de l'imprimerie. En réalité ça commence très très tôt dans l'histoire de l'humanité. Au 7ème siècle, on a déjà des premières techniques de xylographie où en Chine, on gravait des tablettes de bois, on les trempait dans l'encre et on les pressait contre le papier et ça permettait de... enfin pas du papier, au 7ème siècle il n'y avait pas de papier, c'était des parchemins. Mais on avait du coup une première technique d'impression. Le seul souci c'est que du coup pour chaque page il fallait une tablette de bois différente. Mais voilà, c'est vraiment les prémices de l'impression et de l'imprimerie. Au 11ème siècle, en Chine, on commence à voir ce qu'on appelle vraiment la typographie, c'est-à-dire l'impression qui utilise des caractères mobiles. Donc ils fabriquent des petits tampons en terre ou en bois qui contiennent des idéogrammes et ils les arrangent sur une grille et ils peuvent comme ça imprimer et reproduire des textes. Mais c'est au 15ème siècle, en 1450, où Gutenberg, en Europe, crée les premiers caractères typographiques en métal. C'est un alliage, je n'ai pas mes notes avec moi, mais un alliage qui est très facile à fondre, donc qui requiert peu de coûts et des caractères qui s'usent vraiment beaucoup moins vite que ceux en bois ou en terre. Voilà, dans les siècles, il y a de nouvelles techniques qui apparaissent. La lithographie à la fin du 18ème siècle, qui ressemble un peu à l'axillographie, mais qui en réalité utilise un processus chimique derrière. En 1900, l'impression offset, qui est vachement importante, c'est la technique qui est encore la plus utilisée aujourd'hui. Par exemple, les journaux sont tous imprimés en offset parce qu'il y a des coûts très... Enfin, ça coûte très peu cher pour des grosses quantités imprimées. Et dans le 20ème siècle, il y a l'impression jet d'encre et l'impression laser qui deviennent accessibles au grand public. Et n'importe qui peut commencer à imprimer des choses chez soi. Alors, pourquoi c'est important la typographie, et en particulier pourquoi c'est important en informatique ? C'est qu'aujourd'hui, on n'imprime plus du texte que sur du papier, mais aussi sur des écrans, par exemple. Et la composition, c'est la création du texte à partir des caractères, ou la création de l'image en tout cas à partir des caractères, n'est plus faite par n'importe qui. À l'époque, c'était le typographe, l'artisan, qui avait lui ses casses de caractères, qui préparait sa page, qui faisait ses justifications, ses alignements, etc. Et donc, c'était un vrai métier, la typographie. Mais aujourd'hui, n'importe qui a accès à des logiciels de traitement de texte, n'importe qui produit du texte imprimé. Et voilà, ces notions de typographie se perdent. Il y a un parallèle à faire qui est assez intéressant, c'est de se dire que, quand on pense à la communication écrite, la typographie, c'est un peu l'équivalent de ses talents de communicants pour l'écriture. Quelqu'un qui fait des erreurs de typographie, ou qui ne choisit pas la bonne police pour un texte, par exemple, c'est comme quelqu'un qui s'exprime mal. Ce qui est écrit est correct, mais la manière dont c'est présenté ne l'est pas. Et qui, à mon avis, devrait retrouver ses lettres de noblesse. Voilà pour l'histoire. Donc, j'espère que c'était une intro suffisamment intéressante pour vous intéresser à quelques notions de typographie. L'une des choses, sans doute, les plus importantes, c'est que les polices, c'est un ensemble de glyphes, donc des symboles, comme là, par exemple, le L majuscule, le E minuscule, le S minuscule, dont le style est coordonné pour donner un ensemble cohérent qui peut être utilisé pour décrire du texte. Comme toute forme d'art, chaque époque a connu son propre style. On a commencé à se demander comment tracer les caractères avec le début de l'imprimerie. Donc, en gros, on a 600 ans d'histoire de police de caractère. Avec, voilà, on a connu la Renaissance, on a connu la Révolution industrielle, on a connu l'avènement de l'informatique, les deux guerres mondiales, etc. Et tout ça se retrouve dans les polices de caractère qui ont été en vogue à telle ou telle époque. Et donc, typiquement, c'est la Révolution industrielle qui a fait exploser les besoins en texte imprimé, puisqu'on a commencé à avoir beaucoup de publicité, de plus en plus d'usines, etc. Et donc, les typographes commencent à produire beaucoup de polices de caractère. Et on a besoin de les ranger, de les trier un petit peu, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de trop. La plus célèbre de ces classifications s'appelle Vox Atipi. Elle a été produite en 1950 par le typographe qui s'appelait Alexandre, je crois, Vox. Et Atipi, c'est l'Association Typographique Internationale. Et donc, cette classification, elle se base principalement sur la chronologie. Donc, les polices sont organisées par époque. Et aussi sur leurs caractéristiques techniques. Donc, je vous présente rapidement deux petites caractéristiques techniques qu'on va retrouver dans des polices de caractère. La première, qui est sans doute la plus importante, sont les empattements. On parle aussi de sérif. Vous savez, ce sont ces petites formes qu'on peut retrouver à la base... ... ... ... ... On peut avoir des empattements droits. Là, par exemple, sur Rockwell, ça se voit très bien. Au lieu d'avoir ce bel arrondi, c'est beaucoup plus géométrique. Et avec le XXe siècle, on retrouve de plus en plus de polices sans empattements ou sans sérif. Par exemple, quand on parle de comiques sans, c'est parce qu'il n'y a pas de sérif. Et donc, on parle aussi de polices bâtons, par exemple. Et les effets de ces empattements sont... Il y a eu des études sur la facilité de lecture ou la vitesse de lecture. Globalement, il n'y a pas grand-chose de... C'est simplement esthétique. Si ce n'est la facilité de lecture, parfois, sur les écrans, où la résolution ne peut pas bien rendre la courbe d'un empattement triangulaire, par exemple, où les polices sans empattements vont être plus lisibles. Et éventuellement, pour la dyslexie aussi. Les dyslexiques ont tendance à beaucoup plus facilement lire des textes ou des polices sans empattements. Et donc, voilà. La classification Vox atipi se base en partie sur les empattements pour ranger ces polices. Surtout au début de l'imprimerie, la typographie s'inspire de la calligraphie, donc de l'écriture à la plume. Et on retrouve des notions de calligraphie. Vous savez, quand vous écrivez à la plume, en fonction de l'orientation de la plume, vous allez avoir un trait parfois plein et parfois beaucoup plus fin en fonction de la forme que vous tracez. Et ça se retrouve dans des polices de caractère. Par exemple, vous pouvez avoir un contraste très fort entre les pleins et les déliés. Ici, si vous regardez la police Dido, par exemple, sur le A majuscule, la différence de largeur entre les deux axes du A est flagrante. La barre de gauche est pratiquement un simple fil. On dit filiforme, d'ailleurs. On a des polices où on garde un contraste, mais il est beaucoup moins marqué, comme Garamond. Et on a même des polices, en général, pareil, plus modernes, plus récentes, où on n'a plus de contraste du tout. Et le trait est vraiment de même largeur sur l'ensemble du tracé. Ça fait partie des caractéristiques, on va dire, de polices qu'on retrouve fréquemment. Je vous invite à regarder la prochaine fois que vous voyez du texte imprimé, à vous poser ce genre de questions et à vous poser la question de... Quand vous voulez une impression de modernité, par exemple, ça, ça a été montré, par contre, en marketing, qu'on peut adapter sa communication en fonction de la police qu'on va utiliser. Des polices, typiquement, sans... Si je reviens sur les empattements, des polices sans empattements sont généralement perçues comme plus modernes, plus... Si vous regardez, toutes les startups que tu as présentées, par exemple, Anthony, tout à l'heure, pratiquement toutes utilisaient des polices sans empattements, alors que si on veut renvoyer une sensation de traditionnalisme, de conservatisme, on va avoir tendance à utiliser des empattements triangulaires. Pour regarder, par exemple, des journaux, les journaux modernes vont utiliser ce genre de polices, des journaux un peu plus traditionnalistes vont utiliser ce genre de polices. Il y a toute une partie très intéressante de la typographie qu'on appelle l'orthotypographie. Ce sont l'ensemble de conventions et de règles, on va dire, il n'y a rien de très officiel, mais il y a des conventions qui sont plus ou moins admises, qui normalisent l'écriture à l'aide de caractères. Il faut garder... Je pense qu'on en parle après, mais il faut garder à l'esprit que chaque éditeur, chaque langue a ses propres règles. Je vous donne quelques exemples, gardez-les à l'esprit. Quand on fait des erreurs d'orthotypographie, ça peut avoir tendance à choquer, parfois, quand on a l'habitude d'un texte qui est typographié d'une certaine manière et que quelqu'un fait un écart. Là, un petit exemple. Certains signes de ponctuation, en français particulièrement, doivent être précédés d'une espace fine, insécable. La largeur des espaces, en fait, se mesure en une unité de longueur spéciale pour la typographie qu'on appelle le quadratin. L'espace qu'on est censé utiliser entre les mots fait un quart de quadratin et pour les symboles typographiques, on recommande un sixième de quadratin. Vous voyez ici que l'espace est moins large. En théorie, les logiciels sont censés vous aider et remplacer les espaces par les bonnes espaces. Mais c'est rarement le cas. Là, par exemple, le PowerPoint ne m'a pas du tout aidé. J'ai dû... moi-même... un sécable. Un sécable, c'est pour simplement indiquer à votre logiciel de traitement de texte qu'il ne peut pas remplacer cet espace par un retour à la ligne. Là, ici, j'ai simulé un petit morceau de texte où le bord de mon document est ici. Avec un espace normal, le traitement de texte pense qu'il peut revenir à la ligne pour le point d'exclamation, ce qui n'est pas du tout correct. Il doit revenir à la ligne pour mettre clairement le point d'exclamation. Voilà. Une autre erreur que je vois souvent faite aussi, on ne met pas d'espace à l'intérieur d'une parenthèse. j'ai bientôt terminé, promis, il doit s'écrire sans espace à l'intérieur. Voilà, c'est des erreurs qu'on voit souvent faire. Voilà, il faut garder à l'esprit que ces règles, c'est plus vraiment des conventions, des habitudes, et qui ne sont pas les mêmes dans toutes les langues. Je sais qu'en informatique, on manipule très souvent du français, mais aussi très souvent de l'anglais. Et typiquement, en anglais, on ne met pas d'espace avant les signes de ponctuation. Donc là, les deux sont correctes parce qu'en français, on va mettre un espace fine à ses câbles. En anglais, on ne va pas en mettre. Donc on doit aussi parfois ajuster sa typographie en fonction de la langue dans laquelle on écrit. Pour aller plus loin sur l'orthotypographie, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant, il y a Jean Mairon qui rédige depuis plus de 20 ans maintenant des documents dessus et qui pousse d'ailleurs auprès de l'AFNOR, l'organisme français de normalisation, des règles d'orthotypographie. Et il a tout un document, tout un ensemble de documents qui s'appelle les études qui ont abordées, c'est le crainage, on dit kerning en anglais, c'est peut-être un terme qui vous parle le plus. C'est l'ajustement de l'espace entre deux caractères et quand il y a des axes diagonaux comme par exemple VAL, donc celui que vous voyez en rouge est désactivé le crainage, le A commence là où le V se termine à la verticale et on voit qu'il y a cette espèce d'espace qui n'est pas naturel du tout entre les deux caractères, c'est comme si le V était séparé du AL et donc les typographes, les personnes qui produisent les polices d'écriture, indiquent que le V et le A peuvent en réalité se superposer légèrement pour rendre cet espace qui semble beaucoup plus proportionnel et qui rattrape un peu cette impression de séparation de séparation entre les caractères. Vous pouvez aller jeter un oeil sur, il y a tout un subreddit sur le sujet qui s'appelle R slash Keming puisque le R et le N ont été mal crainés et se superposent et XKCD nous dit que si vous détestez réellement quelqu'un apprenez-leur à reconnaître un mauvais crainage. une fois que vous commencez à les repérer, c'est vraiment l'horreur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je ne sais pas si on a le temps pour une question ou deux. C'est terminé et on peut prendre une question quand même. C'est bien, on a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada